Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis, je crois qu'il n'est pas courant pour un ministre des Affaires étrangères français de s'exprimer sur les questions religieuses. Si je le fais, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que beaucoup des crises internationales actuelles restent inintelligibles et d'ailleurs largement insolubles quand le fait religieux n'est pas pris en compte. L'analyse des évolutions en matière religieuse est un outil important pour la compréhension du monde. Je le mesure dans mon activité quotidienne. Et c'est donc pour tenter d'éclairer certaines de ces questions que j'ai souhaité personnellement, l'organisation de ce colloque assurément original sur les liens entre religion et politique étrangère. Et je me réjouis que ces débats aient été, je crois, un succès. Je suis très heureux que vous ayez décidé d'en publier les actes. J'hésite à prononcer mon propos, m'exprimant devant des spécialistes, ce que je ne suis pas. Mais enfin, j'imagine que si, étant venu ce soir, je décidais de clore là mon discours, cela poserait quelques problèmes. Donc, je vous remercie, en tout cas, d'avoir tous contribué au succès de ces débats. La religion, parce qu'elle influence les comportements individuels et collectifs, relève de notre mission de connaissance des réalités et, on pourrait dire, de connaissance du terrain. L'attention que nous devons y porter recouvre une grande variété de problèmes. Les équilibres au sein des États, les relations bilatérales, les enjeux transnationaux, les questions de sécurité, les normes internationales, les défis du développement, et j'en passe. On peut d'ailleurs s'interroger sur la multiplication des enjeux internationaux à teneur religieuse. Est-ce que cette multiplication est, oui ou non, une caractéristique de notre temps ? Nous savons que le système international moderne est né en 1648 avec les traités de Westphalie qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, dernière des grandes guerres de religion en Europe occidentale. s'ils étaient marqués par une vision restrictive de la liberté religieuse, à l'époque, on disait que justes régions et justes religiaux, qu'on pourrait traduire en bon français et en mauvais latin tel prince, telle religion, ces traités ont permis en quelque sorte l'autonomisation du politique. La souveraineté de l'État, qui est reconnue par ces traités, neutralise en effet les conflits confessionnels internes et les guerres deviennent alors des conflits d'État souverain à État souverain. Ce n'est donc pas un hasard si les diplomaties européennes ont parfois du mal à prendre position face aux faits religieux parce qu'elles sont en réalité nées avec la mise à l'écart du champ politique du fait religieux. Cette tendance s'est ensuite confirmée. Le choc des nationalistes, puis des idéologies de masse au XIXe et au XXe siècle, a pris le pas sur les antagonismes d'ordre religieux. L'âge d'ordre de la diplomatie européenne n'a laissé qu'une place résiduelle aux considérations religieuses. Du temps de la guerre froide, les grandes lignes de partage du monde étaient principalement d'ordre politique et économique. Et pourtant, vers le dernier quart du XXe siècle, on a vu réapparaître en force le facteur religieux autour de la révolution iranienne, puis de l'affirmation de l'extrémisme islamiste de la vigueur retrouvée des prosélytismes chrétiens ou encore des déchirements dans les Balkans. Je dois donc, comme vous constatez la tendance, le fait religieux s'impose aujourd'hui de façon croissante à la vie internationale. Dans ces conditions, aucune politique étrangère ne peut se passer de l'expertise sur les religions et d'outils diplomatiques adéquats. Et il est d'autant plus important de s'y pencher que ces évolutions et ces perceptions bien réelles dans certaines parties du monde ont accrédité une série d'idées fausses au nombre desquelles la théorie dite du choc des civilisations. Pour réaliser ce travail d'analyse et de compréhension, la France, comme vous l'avez souligné, M. le directeur, dispose d'un certain nombre d'outils. Parmi eux, et c'est effectivement en 1920 que cela a été instauré, le Quai d'Orsay avait créé le poste de conseiller pour les affaires religieuses, afin, à l'époque, de gérer la reprise d'une relation diplomatique avec le Saint-Siège. Sa mission s'est ensuite élargie à la responsabilité d'entretenir des contacts réguliers avec les personnalités religieuses de toutes les grandes confessions en France et à l'étranger. Et moi-même, depuis ma France de fonction, j'ai reçu de nombreux dignitaires religieux. Un de mes prédécesseurs avait mis en place un pôle religion au sein de ce qui s'appelait alors la direction de la prospective. Quoi qu'il en soit, j'ai souhaité que la religion soit aujourd'hui un axe de travail important du centre d'analyse, de prévision et de stratégie. Parce que ce centre m'aide personnellement dans l'analyse du monde et que j'ai besoin qu'il se penche sur la question et sur le fait religieux. La religion n'est pas non plus absente de notre action diplomatique proprement dite. Notre ambassade auprès du Saint-Siège et notre plus ancienne représentation diplomatique est l'entretien à un dialogue constant avec lui sur les enjeux internationaux. À Jérusalem, notre consulat général assume des responsabilités particulières vis-à-vis des lieux saints et des communautés chrétiennes. Notre consul général à Jeddah, en Arabie Saoudite, joue un rôle particulier vis-à-vis des nombreux pèlerins venus de France qui se rendent à la Mecque. Et j'ai désigné ce consul général en 2012 comme mon envoyé spécial auprès de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Il existe par ailleurs de nombreuses organisations non gouvernementales, confessionnelles, dont le rôle, nous le savons, est essentiel dans les projets de développement et la gestion des crises humanitaires, avec lesquels notamment l'Agence française de développement, dont j'ai la co-responsabilité, et le centre de crise du Quai d'Orsay coopèrent du fait de la qualité de leur projet. Mesdames et messieurs, ces outils ne sauraient pourtant suffire à répondre aux défis que posent les conflits et les tensions religieuses dans le monde actuel. J'ai essayé de schématiser pour les besoins de l'analyse, j'espère que vous me le pardonnerez, mais je crois qu'on peut distinguer au moins trois sortes de défis. Le premier, c'est l'instrumentalisation de la religion au service des luttes politiques, qui constitue un piège redoutable pour les États comme pour les communautés religieuses. Cette instrumentalisation oblige en effet les différents acteurs à se positionner dans un camp ou dans un autre du fait de leur religion, parfois à l'encontre de leurs intérêts réels ou même de leurs convictions. Elle permet à l'extrémisme religieux de contaminer les conflits locaux qui se prolongent ou même s'éternisent, comme c'est le cas du Cachemire à la Tchétchénie en passant bien sûr par la Syrie. L'extrémisme religieux mobilise aussi en profitant de l'affaiblissement du lien entre les citoyens et l'État, comme c'est le cas en Inde où les violences entre hindous et musulmans ont puisé dans les symboles religieux au cours des années 1980 avant de basculer carrément dans une logique de purification ethnique. Spécialistes de cette instrumentalisation, les groupes terroristes internationaux liés notamment à Al-Qaïda, qui se présentent comme les héritiers des guerres de religion passée. Ils tentent de se greffer sur des conflits locaux en les radicalisant, même si leur ancrage est souvent très artificiel. Ils peuvent être, fort heureusement, rejetés par les populations, nous le voyons par exemple en Jordanie, qui récusent cette récupération pour des buts qui ne sont pas les leurs. Cette instrumentalisation se nourrit d'une lecture fondamentaliste de la religion qui tend notamment à opposer religion et culture. C'est ce qui lustre de façon extrême, par exemple, la destruction des Bouddhas de Banyal ou des mausolées de Tombouctou jugées impures par les djihadistes. Mais c'est également ce qui se joue en toile de fond des nouvelles rivalités entre prosélytismes, lesquelles peuvent engendrer ou alimenter des phénomènes de friction et de violence. Les missionnaires pentecôtistes se heurtent violemment aux musulmans du Nigeria sur fond de tensions communautaires, aux chrétiens orthodoxes en Éthiopie, aux extrémistes hindous et bouddhistes. Les solidarités transnationales tissées par ces nouveaux mouvements religieux viennent concurrencer les solidarités nationales en alimentant les dynamiques de repli communautaire parmi les populations les plus pauvres et les communautés de migrants. Dans le discours de responsables politiques opportunistes, puis dans l'imaginaire des belligérants, on voit alors apparaître une superposition explosive de clivages confessionnels qui tendent à donner aux revendications un caractère religieux voire sacré. Ce fut le cas de la mobilisation des Serbes autour du Kosovo, érigée par Milosevic en, je cite, berceau de la nation orthodoxe. Au Moyen-Orient, on voit se superposer les clivages religieux. Il est fait référence à la bataille de Karbala en 680 pour dresser les chiites contre les sunnites. Les appels au retour à l'islam des origines créent des lignes de fracture au sein même du sunnisme. Dans un autre contexte, le rêve d'une mainmise complète sur Jérusalem, défendue par des responsables ultra-orthodoxes et des militaristes chrétiens, nourrit peur et rancœur entre juifs, chrétiens et musulmans. Bref, la confessionnalisation du politique, lorsqu'elle est mise au service d'ambition hégémonique, fait entrer les conflits dans le champ de l'irréconciliable et rend la diplomatie impuissante. Au total, selon une étude récente du Pew Research Center, près de 30 pays sont touchés par des conflits à dimension religieuse qui ont entraîné des déplacements de plus de 18 millions de personnes. Le deuxième défi lancé par le choc du religieux et du politique concerne le sort des minorités. Certains pays brident la liberté de religion ou de conviction sous toutes ses formes, comme le fait, par exemple, la Corée du Nord. D'autres la limitent sévèrement et ils sont hélas très nombreux. Or, l'état de la liberté de conscience est un assez bon indicateur de l'état de la liberté tout court. Les minorités religieuses sont souvent brimées, parfois harcelées et même persécutées, qu'elles appartiennent à des communautés chrétiennes comme en Irak, au Pakistan, aux musulmanes comme en Birmanie ou à d'autres groupes encore comme les Bahiaïs en Iran. La France est particulièrement attachée à la défense des minorités. Cela inclut bien sûr les chrétiens au Proche et au Moyen-Orient. Des liens anciens et profonds, y compris la francophonie, nous unissent à eux. La pérennité de leur présence en Orient participe à la diversité et à la richesse immémoriale de cette partie du monde. Ils doivent être partie prenante des changements politiques en faveur de la démocratie et de l'état de droit au-delà des clivages confessionnels. En Syrie, les chrétiens sont parfois instrumentalisés. Ils sont un certain nombre et même un nombre certain à croire que le régime actuel constitue pour eux une protection efficace. Or, ce régime les utilise plutôt à son profit et manipule, on peut employer ce terme, la menace djihadiste qui est réelle pour faire penser qu'il, c'est-à-dire lui, le régime, constitue un rempart face au terrorisme alors que c'est lui-même d'une certaine façon qui a plongé son pays dans le chaos. Seule une solution politique conduisant à une véritable transition démocratique ô combien difficile assurera les droits de tous pour l'avenir et nous savons que tel est le projet politique méritoire mais extrêmement difficile à faire prévaloir de ce que nous appelons dans notre langage l'opposition modérée. Le troisième défi est celui de la diplomatie et des normes internationales. Au plan diplomatique, de plus en plus d'États accordent une place importante aux faits religieux dans leur politique étrangère. Outre les États pour lesquels la promotion de la religion officielle est une composante structurante de leur politique étrangère, par exemple l'Iran ou l'Arabie saoudite, des pays comme l'Indonésie et la Turquie n'hésitent pas à en faire un outil de diplomatie d'influence en mettant en avant les spécificités de leur modèle. Dans des contextes différents, la Russie, le Qatar, la Malaisie promeuvent eux des initiatives de dialogue interreligieux. Même des États fortement séculiers comme la Chine intègrent désormais le fait religieux dans leur politique étrangère, notamment pour resserrer les liens avec leur diaspora. promotion des fêtes et cérémonies taoïstes outre-mer, relation étroite avec les églises protestantes évangéliques chinoises de l'étranger. Le fait religieux entraîne de plus en plus des répercussions sur les relations internationales, faisant notamment irruption aux Nations Unies dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Les polémiques aux répercussions internationales touchant à la question du blasphème se sont d'ailleurs multipliées au cours de ces dernières années. Je pense aux caricatures de Mahomet au Danemark en 2005, à l'autodafé du Coran en Floride ou encore au film Absurd Innocence of Muslims en 2012. Ces polémiques ont amené la question sur le terrain du droit international dans l'enceinte des grandes organisations multilatérales avec par exemple l'introduction de la notion je cite de diffamation des religions que les efforts conjugués de la France du Royaume-Uni et des États-Unis ont conduit à écarter depuis l'année 2011. Face à ces défis très différents et très complexes que j'ai schématisés quelle peut-être et doit-être la position de la France ? Je rappelle d'abord que dans un monde où des formes multiples de rapports entre Église et État existent notre pays après bien des querelles d'intestines a trouvé un certain équilibre quant à la place des affaires religieuses dans la vie politique et l'action publique. La laïcité puisque nous l'appelons ainsi telle que nous la concevons résulte d'une histoire qui nous est tout à fait spécifique. Ce système juridique complexe on peut le constater n'a pas vocation à être exportée telle qu'elle. Nous savons que la laïcité ne peut faire l'objet de formules incantatoires qui s'appliqueraient à n'importe quel contexte. Pour autant il me semble que les principes qui l'animent sont des principes universels que la France entend mettre en avant parce que la France considère que ces principes appartiennent au socle même de la démocratie. D'abord la liberté de conscience qui inclut la liberté de choisir sa religion et de la pratiquer dans le cadre des lois d'en changer et bien sûr de ne pas en avoir. Ensuite la neutralité de l'État lequel doit à la fois garantir le libre exercice des cultes en privé comme en public et la protection des citoyens face aux manipulations et intimidations de certains groupes religieux ainsi qu'aux dérives sectaires. On constate que le pluralisme et la liberté de conscience sont mieux garantis lorsqu'État et Église ne cherchent pas à se gouverner l'un l'autre. Enfin la primauté des droits civils et politiques laquelle implique le refus d'une vision relativiste des droits de l'homme qui consisterait à leur opposer telle ou telle norme religieuse pour en restreindre la portée je pense en particulier aux droits des femmes ou à la question de l'orientation sexuelle. Mesdames et messieurs dans le monde arabe les révolutions de 2011 ont posé de façon renouvelée la question de notre rapport aux forces qui se réclament de l'islam politique. Ici le principe laïque de neutralité nous fournit je crois une certaine boussole pour une approche à la fois pragmatique est ferme nous prenons les sociétés politiques telles qu'elles sont nous constatons que certaines forces certaines personnalités sont plus proches de nos valeurs et de nos intérêts que d'autres mais deux types de situations sont pour nous inacceptables d'abord nous estimons que les libertés fondamentales ne peuvent pas être amputées au nom de la religion ensuite celle-ci ne doit pas être instrumentalisée pour prêcher l'intolérance et la violence y compris ai-je besoin de le préciser par des actes terroristes en deçà de ces limites et sans céder sur nos principes nous devons ouvrir et pratiquer des voies de dialogue avec l'ensemble des acteurs susceptibles de peser sur le débat politique dans la mesure où ils en acceptent les règles c'est au nom de cette analyse que le président de la république a pu par exemple dire devant l'assemblée constituante tunisienne en juillet dernier je cite la France sait que l'islam et la démocratie sont compatibles fin de citation ajoutant je cite que le progrès politique économique et social demande la participation de tous fin de citation de l'Algérie à la Syrie en passant par l'Egypte et la Libye l'histoire des 30 dernières années montre qu'il ne peut y avoir de coexistence régionale durable sans un dialogue avec l'ensemble des forces politiques qui comptent y compris celles qui se réclament de l'islam c'est pourquoi sans dissimuler nos propres critiques face à certaines erreurs et à certains excès nous soutenons en règle générale le choix d'un processus démocratique inclusif ouvert à tous les courants politiques qui rejettent la violence la transparence et l'ouverture des processus électoraux reste pour nous un critère incontournable même s'il est avéré que l'organisation d'élections libres ne suffit pas à garantir le fonctionnement démocratique d'une société et c'est dans cet esprit que nous soutenons par exemple le dialogue national si difficile à pratiquer en Tunisie afin d'essayer de sortir de l'impasse quant à la confessionnalisation des crises nous pensons qu'elle doit être dénoncée et je souhaite à l'occasion de notre colloque adresser un message particulièrement ferme à ceux qui s'exprimant disent-ils au nom de leur foi cherche en réalité à dresser les communautés les unes contre les autres les appels à l'intolérance et à la haine qu'ils soient le fait de responsables politiques ou de dignités religieuses doivent être condamnés cette condamnation ne connaît aucune exclusive les dérives du nationalisme bouddhiste en Pyramanie de prêcheurs pentecôtistes nigériens ou de responsables ultra orthodoxes ultra belliqueux au Proche et au Moyen-Orient sont condamnables face à ces dérives il me semble que nous devons politiques et religieux essayer d'agir ensemble de façon responsable aux personnalités religieuses de peser par leur autorité morale et les grandes en faveur du dialogue notamment par des prises de positions communes des médiations du travail de terrain aux responsables politiques et diplomatiques de chercher sans relâche les formules politiques de dialogue capables d'assurer une coexistence pacifique durable monsieur le directeur mesdames et messieurs le poète latin Lucrèce que chacun consulte chaque matin avait mis en garde il y a déjà longtemps lorsqu'il écrivait dans tout mon religieux potuit suadéré malorum ce qui veut dire de combien de mots la religion n'est-elle pas la cause et pourtant je pense malgré Lucrèce que ce n'est pas une fatalité la religion peut et doit être un facteur de culture de dialogue et de paix la France dans ce domaine possède une expérience précieuse à faire valoir sans la mêler avec une quelconque arrogance la France s'efforce et s'efforcera d'agir en ce sens merci applaudissements Merci.